Adieu, madame. La demande la plus inattendue de sa carrière viendra de Patrice Chéreau, qui lui propose carrément de se frotter à un sommet du théâtre classique. Allez, monsieur, je ne saurais attendre. Allez à Paris chercher les femmes qui s'expliquent plus précisément que moi. Je ne savais même pas qui c'était Marie-Fauce, je croyais que c'était une fille. Alors je ne rendais pas compte et puis il me donnait le scénario, et puis il a dit que c'était du théâtre, alors j'ai dit non. Et il m'a dit, mais vraiment réfléchissez, et il m'a persécutée gentiment pendant un mois. Chevalier, je vous adore. Il me fait faire tout ce qu'il veut. À chacun de mes refus en disant que je ne parlais pas assez fort, il a dit faux problème. J'ai dit, je serais incapable de ne pas parler assez bien le français, faux problème. J'aurais peur des gens, faux problème. Qu'ils ne seraient pas là, faux problème, ils seraient toujours là. Alors à la fin, j'aimais tellement ce garçon. Je trouvais que si lui voyait quelque chose en moi, que personne d'autre a vu, et que toutes les personnes autour de moi me déconseillaient de le faire en plus, pour mon propre bien, je me suis dit, s'il est ambitieux pour moi, qui je suis pour dire non. Cette expérience des planches donne à Birkin le courage de défendre ses chansons sur scène pour la première fois. Elle qui chante pourtant depuis près de 20 ans. Pour marquer le coup, et mettre en valeur les morceaux eux-mêmes, l'ex-Lolita fait le geste fort de se présenter à son public, débarrassé de tout effet de coquetterie. Tenue épurée, pas de maquillage, cheveux coupés. Fuir le bonheur de peur qui se sauve, que le ciel azuré, pire au mauve, penser ou passer à autre chose, vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui se sauve, se dire qu'il y a au vent de rainbow, toujours plus haut le sol, le pauvre bras des yeux. Croire aux cieux, croire au Dieu, même quand tout nous semble au Dieu, que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qui se sauve, comme une petite souris dans un tel couvre, apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. La scène va magnifier sa voix au perché si reconnaissable, à la limite de la cassure, plus technique qu'il n'y paraît, et qui fait sa signature et l'empreinte émotionnelle de ses chansons depuis toujours. Depuis leur rupture, Gainsbourg continue de lui écrire des albums. Il lui a offert ses plus belles chansons, autant de joyaux sans concession sur l'amour et les regrets, hautement autobiographiques, qui prennent sur scène toute leur ampleur et touchent le public au cœur. Cette mise à nu, physique et artistique, correspond aussi à une réflexion que Jane Birkin a commencé à entamer sur son apparence. J'ai enlevé un peu les petits à petits des trucs pour voir si ça tient encore. Je vais enlever tout ça et voir si ça marche sans vouloir être jolie. Tu comprends ? Je m'explique très très mal. Parce que les gens disent, vous avez des rides que vous méritez. Ben non, il y a certaines que vous ne méritez pas tout de même. Mais il y a des rides d'expression, des rides, des rides. Ils nous harcèlent avec leurs rides. Tu es mise en condition d'avoir peur d'elles. Il y a même une publicité formidable qui dit, même si tu n'en as pas maintenant, tu en auras. Alors, il n'est pas trop tôt pour commencer. Face au temps qui passe, Birkin a cette intelligence-là. Surtout ne pas devenir une vieille poupée, comme elle dit. En harmonie avec sa mutation personnelle, jean large et pull d'homme deviennent son nouvel uniforme. Et une étape de plus dans son parcours d'icône de mode. Moi, j'aime des vieux culottes qui flottent comme dans l'armée. Tu sais, je trouve ça très joli. Alors, les gyms, j'aime bien quand ça... Ça divague un peu, ça tombe un peu. C'est plus mignon. Avec une jupe, vous avez des guiboles. Ça pose des problèmes, les gens. Alors, il faut des collants, alors il y a des souliers. Enfin, déguisement. C'est rigolo pour se déguiser, mais c'est vraiment déguisement. Ça, c'est normal. Comme souvent avec elle, ce qui pourrait sembler anecdotique ou futile se révèle riche de sens. Avec la maturité et l'abandon des artifices vient aussi le temps d'un engagement humanitaire qui la taraude depuis longtemps. Dans la rue, avec nous ! Dans la rue, avec nous ! Des terres en guerre au combat civique ou écologique, Jane Birkin ne craint pas de multiplier les batailles. Plus jeune, elle avait peur que son image la décrédibilise. Généralement, je n'en parle pas. Parce que je veux dire, si on parle de mon cul deux secondes et après, on passe à la peine de mort, je trouve que ça rend plus frivole une question que je trouve très importante. Et si moi, je n'en parle pas tellement, c'est parce que je trouve que je suis une personnalité que les gens considèrent comme frivole et j'ai peur de porter tort à une cause qui est très grave. Les années qui passent lui donnent aussi le courage de s'exprimer pour elle-même, d'écrire et même de passer à la réalisation dans un récit d'autofiction à peine déguisé, tourné dans sa maison, en Bretagne. C'est exactement le film que je voulais faire. Je ne peux reprocher à personne qu'ils ont essayé de me dévier de exactement ce que je voulais. J'ai eu les acteurs que je voulais, le décor que j'ai voulu. Elle, dont on connaît la vie par cœur, elle en livre sa version, ouvre la boîte à souvenirs et convoque ses parents, ses filles et évidemment les hommes de sa vie, en particulier Gainsbourg, son fantôme le plus envahissant, disparu en mars 1991. Est-ce que je peux venir avec vous ? Lili, mais tu es une vraie pin-up. Anna, très chère, j'emmène les enfants pour une respiration de luxe. Lili, tu aimes toujours les desserts ? Non, mais... Non, mais c'est moi qui organise tout. Je chapote, je surveille. On ramasse Titi au passage à Rambouillet. Il a 10 ans aujourd'hui. Depuis qu'il est parti dans la nuit, il y a 30 ans, Jane Burkine n'a cessé de faire voyager les chansons de Gainsbourg dans le monde entier, en infatigable passeuse de l'œuvre de son ex-Pygmalion. Je n'ai pas pu vous voir tout en haut, mais j'espère que vous ne vous tenez pas la main, ou pas ce que vous voulez d'ailleurs. Je suis si contente, si je peux alors chanter ça japonais pour vous et d'être à la hauteur où il m'a placée pour un peu. Merci, sœur. Je vous j'en ai pas fait par vous, mon amour, avant d'avoir le vent de vous, mon amour, ne vous déplaise mais les êtres ne disparaissent pas toujours dans le bon ordre. En 2013, alors que la chanteuse est en concert, l'inimaginable se produit. Sa fille aînée, Kate Barry, devenue photographe, la plus discrète du clan Burkine, meurt brutalement à l'âge de 46 ans. Mais il faut bien sûr vivre aux souvenirs et la musique peut aider à tenir. Au fil des ans, la chanteuse a cherché à s'entourer régulièrement de figures extérieures à son univers, d'Etienne Dao à Brian Molko, afin de continuer à explorer et de donner chaque fois une version différente d'elle-même. Mais ce qui n'a jamais changé, en revanche, malgré les années passées en France, c'est sa pratique assez anarchique de la langue française. J'ai rendu compte à quel point je parlais mal le français avec la fille prodigue. Et il y a un guéopard aussi. Un guéopard? Qu'est-ce que c'est un guéopard? J'ai un guéopard, un léopard, un truc avec des taches qui fait... Comment ça se fait? Et j'adore Angleterre. J'aimerais plus vivre entre les deux pays, mais j'ai décidé sur la France. Alors, pose-moi la question, parce que je suis mieux quand je rebondisse. Je suis très heureuse qu'elle soit aussi pointillée, parce que sinon je flotte. Je flotte. Elle est pointille? Yeuse. Yeuse. Qu'est-ce que tu disais donc? Pourquoi je suis partie là? Ah, j'ai des déroutes dans la tête. Un jour, je vais le déçuer. Je vais le déçuer. Décevoir. Décevoir. Et si ces légendaires fautes de français étaient le dernier rempart conservé par Jane B pour faire écran entre elle et nous? Elle que nous avons si souvent eu l'impression de lire à livre ouvert, comme un membre de la famille. Ça va? Je peux venir? Son statut d'icône doit lui sembler bien étrange et pourtant, il est bien réel. Un peu magique même. Au point que ses deux filles cadettes, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, toutes deux actrices et chanteuses à leur tour, ont comme miraculeusement hérité d'un peu de son aura. Tu nous as raconté un peu ta vie, mais est-ce que tu es prête à vider ton sac? Ah oui, sans problème. Oui? Alors, tu as pris quelque chose sur moi maintenant que tu as vu mon sac? Même si on déballe tout, on ne dévoile pas grand-chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501